Vous avez aimé le code à changer ? J'ai aimé une distribution dont Patrick est éblouissante, où il y a un jeu d'acteurs assez remarquable, et effectivement réussir à rendre l'individualité de chaque personnage et la convivialité ou parfois la brutalité de la conversation, c'est un exploit que Daniel Thompson a remarquablement réussi. Voilà une excellente critique, je ne sais pas ce que vous en pensez, Eric. Et Eric, je me demande si je ne vais pas vous remplacer par le Ceylang. On va maintenant parler contre le fil. On ne fait pas l'échange en tout cas, on ne fait pas d'échange. Le jour où vous voulez être chroniqueur ici, je vous engage, monsieur Leclerc. Merci. Est-ce que vous cherchez du travail, d'ailleurs ? J'ai un travail, je suis député d'un très beau département qui s'appelle le Pas-de-Calais. Bon, mais ça vous suffit. Je suis heureux d'être député socialiste du Pas-de-Calais. Parce que vous êtes toujours socialiste. Je suis plus que jamais socialiste. Même si vous ne les voyez plus beaucoup, vos amis ? Mais de temps en temps, il faut une cure de distance. Que c'est joli mordi. 1 million de T.S. si vous le voulez bien. Traversant l'Atlantique pour aller voir ce que fait M. Obama. Alors, est-ce que vous trouvez justement que le plan de relance américain est meilleur que le plan de relance français pour lutter contre la crise ? Je ne parle pas du montant parce qu'évidemment, Jacques Seguela l'a fait justement remarquer tout à l'heure. Les États-Unis, c'est un plus grand pays que la France. C'est normal qu'il y ait quelques centaines de milliards de plus dans leur plan de relance que dans le nôtre. Mais tout de même, je parle des mesures prises. Non, un mot quand même sur l'ampleur. Ça représente, c'est pas en milliards, ça représente 5% du produit intérieur brut américain. Le plan de relance français ne représente que 2%. Alors, on peut être pour compte, disons que le plan américain est massif, ample, et ses conseillers économiques ont pensé qu'il fallait agir avec ampleur. Deuxièmement, ce que je trouve bon dans le plan Obama et américain, c'est qu'il est en application immédiate dans les prochains jours. Il va s'attaquer à des choses très concrètes. Par exemple, il a décidé qu'une école maternelle, j'ose dire à la française pour parler vite, sera réalisée dans toutes les villes d'Amérique, dans tous les États américains. Deuxièmement, il a décidé toute une série d'investissements, refaire les routes, les autoroutes. Il y aura des dizaines de milliers de travaux. Il y a ça chez nous dans le plan 1000 projets de François Fillon. C'est vrai, mais avec moins d'ampleur. Il y a une grande route là-bas. Autre mesure du plan de relance, bloquer les salaires des patrons, plafonner les salaires des traders. Alors effectivement, ça, c'est des mesures qu'on pourrait penser de gauche, et vous trouvez ça formidable comme mesure. Mais alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait, Mitterrand, vous, je ne sais pas, et les autres, pendant toutes ces années ? Les traders, la question ne se posait pas en ces termes à l'époque, disons qu'elles se posent... Enfin, ils ont gagné bien leur vie déjà, j'ai réagi. Ils ont gagné bien leur vie, mais jamais on n'avait atteint des niveaux d'abus, d'excès, de super bénéfices, de super profils. Mais est-ce qu'il ne faut pas bloquer les salaires avant qu'on atteigne des niveaux ? Est-ce qu'il ne faut pas y penser avant, en fait ? C'est ça, ma question ? La question est de savoir si aujourd'hui, il est bon ou non, de plafonner les salaires des gros patrons, je réponds oui, et Obama donne l'exemple. La question est posée, à laquelle nous avons apporté des commencements de réponse, pardon, de savoir si les salaires des hommes et des femmes doivent être à fonction égale les mêmes. Ça, c'est un autre sujet. Pas du tout, c'est dans le plan Obama. Il a pris une décision très courageuse et très nouvelle. La réponse est oui. Vous vouliez dire ? Non, non, je voulais dire que vous vous avez posé une excellente question. Oui, c'est bon, Laurent. Pourquoi je dis ça ? C'est pas pour vous taquiner. C'est parce qu'il se défile en disant c'est pour l'avenir, mais parce qu'en fait c'est la gauche qui a le plus dérégulé le monde financier et qui lui a permis, en France comme aux Etats-Unis, avec l'abandon du glace Tigal-Hatt, etc., de gagner autant d'argent. Donc c'est pour ça que votre question était excellente. Je vous remercie. Et que la réponse, elle était beaucoup moins. Oui, la remarque. Jacques Segueda. Moi, je crois que c'est important de limiter les salaires fous des banquiers, des patrons, de tous ceux qui en abusent. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de trouver une véritable participation, qu'au moins 30 ou 40 % des bénéfices d'une entreprise soient répartis pour tous les collaborateurs qui ont sué son et haut pour que cette entreprise soit du bénéfice. Ce sera ça, la vraie socialisation du capitalisme. Parce que vous lisez comme moi, j'imagine, le canard enchaîné, que ce qu'a annoncé le président de la République dans son intervention face aux journalistes la semaine dernière, le rapport entre ce que gagnent les salariés et les patrons, M. Fillon lui-même aurait dit, d'après le canard enchaîné, si on applique ce qu'a dit le président, tous les patrons vont quitter la France. Je ne pensais pas qu'il allait faire si à gauche que ça. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois que les patrons, surtout dans un moment difficile comme celui-là, sont les premiers solidaires pour relancer la France. Et s'ils n'aimaient pas la France, il y a longtemps qu'ils seraient partis, parce qu'ils pourraient gagner, même s'ils sont surpayés parfois, le double ou le triple à l'étranger. Oui, enfin ça, il faut qu'ils soient demandés encore. Mais rassurez-vous, je ne suis un patron qui ne pourra pas partir à l'étranger parce que je ne parle pas anglais. L'école abandonnée, lettre à Xavier Darkos, c'est un livre que vous aviez publié l'été dernier, chez Kalman Lévy. Je ne vais pas dire que c'est vous qui avez mis le feu dans les lycées avec votre livre, mais en tout cas depuis, il ne semble pas que ça se soit arrangé, et encore moins dans les universités. Alors vous suivez ça de près, évidemment. Vous avez d'ailleurs rencontré M. Darkos déjà à l'occasion de différents débats. Et alors, il vous écoute ? Est-ce que vous avez l'oreille du ministre de l'Éducation nationale ? Je dirais, malheureusement, je n'ai aucune influence sur lui. Je dirais que les décisions qu'il a prises pour l'école, d'abord pour l'école, dont on parle moins en ce moment, sont gravissimes. Le plan qui a été le sien est un plan d'appauvrissement, appauvrissement des horaires, 2 heures de moins chaque semaine. La France, aujourd'hui, c'est le pays dans lequel le nombre de jours enseignés est le plus faible en Europe. Les heures de soutien qu'il avait proposées, ça ne marche pas, c'est un fiasco. Et le plus grave, pas tout évoqué ce soir, le plus grave, et j'espère qu'on va réussir à, sur ce point, obtenir gain de cause, C'est la décision invraisemblable qui a été prise par le gouvernement. Je n'arrive même pas à imaginer que le président puisse la cautionner s'il la connaît. Elle consiste à supprimer toute forme de formation professionnelle des maîtres. Aujourd'hui, si le plan d'Arcos, ou le plan gouvernemental, disons, s'applique, l'année de formation pratique des maîtres, notamment des maîtres de l'enseignement primaire et maternel, disparaîtra. Je pense que vous ne me croyez pas quand je dis ça. Tellement, c'est inimaginable. Mais est-ce que vous en avez parlé au président de la République ? Je lui en ai dit quelques mots, je l'ai dit publiquement, et je dis ce soir à nouveau, grâce à vous, il faut arrêter ce projet, il faut rétablir l'année de formation professionnelle, mettre fin à ce qu'on appelle dans la logomachie la masterisation. C'est une décision gravissime. Zemmour, on n'a pas l'air d'accord. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord, parce que ça ne m'étonne pas qu'il monte au créneau. Parce qu'il faut bien comprendre ce que M. Lang vient de dire. C'est-à-dire que la masterisation, comme il dit, on passe les détails techniques, mais c'était le truc trouvé pour tuer les IUFM, c'est-à-dire les instituts universitaires de formation des maîtres. Qu'est-ce que c'était que ces IUFM ? C'était des écoles où on enseignait en principe la pédagogie et qui étaient l'antre de ce qu'on appelle les pédagogistes, qui enseignaient une idéologie pédagogique où l'enfant était roi, avec un jargon abscon où l'élève n'était que l'apprenant et où je vous passe tous les détails, où on les faisait marcher en chaussette pour être prêts des enfants, enfin je passe, donc bien débiles, en pourclair, où en fait... Et ça, M. Lang veut que les profs marchent en chaussette. Oui, absolument, c'est ça qu'il défend. Mais oui, M. Lang, il faut assumer. Non, c'est pas n'importe quoi du tout. Il le sait très bien, M. Lang le sait très bien, que ce n'est pas n'importe quoi. Ne me faites pas dire à moi ce que vous dites. Pas du tout, pas du tout. Je ne prononce pas ce que vous dites. Moi, je serais de vous, M. Lang, je prendrais ma chaussure et je vais... C'est le moment où j'allais. Non, je suis très sérieux. Je suis très sérieux deux minutes. En fait, vous voulez sauver les IUFM que Darkos veut tuer. C'est ça, le vrai débat. Et une seule chose, la semaine dernière, dans le Parisien, il y avait une page. On a fait faire une dictée de brevets de 1976 à des élèves de seconde, de tous les niveaux et de tous les milieux sociaux et de toutes les classes, de toutes les écoles. Le résultat était probant. Deux tiers avaient zéro. Ça, c'est le résultat. Zéro, M. Lang. Même pas... Non, 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 mais c'est un révélateur. C'est un révélateur. Le niveau s'est effondré depuis 20 ans. Est-ce qu'on peut répondre ? Bien sûr, ça lui répond. Et c'est ça que vous voulez sauver. C'est tout ce que je dis. Écoutez, vous me faites penser à Toinette. Oui, à Toinette dans le balade imaginaire. Je suis platé. Je suis platé. Toinette. Ça va te rester, ça. Je suis très platé. Ah ça, je crois que je vais continuer à la piétoinette. Le poumon, le poumon. C'est pratiquement ça, d'ailleurs. C'est l'avance, je crois. Toinette se déguise en médecin. Elle parle à Argan, le malade imaginaire. Ah, vous avez mal à l'œil. Supprimez l'autre. Vous avez mal à un bras. Supprimez le second. Et la thèse de ceux que vous défendez, qui prospèrent dans les cafés du commerce, du journalisme et de la politique, consiste à dire, vous savez, si l'école ne va pas bien, c'est parce qu'il y a trop de profs. Supprimez des profs. Mais fermez même les écoles. Vous avez un peu plus de prison. Ça marche, ça aura mieux. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est très bien. Je vous finis. C'est très bien que vous ayez fait référence aux maladies imaginaires. Parce que les pédagogistes sont les diafois russes de l'éducation. Donc vous avez tout à fait raison. La référence est tout à fait prudente. Je donne la parole au médecin malgré lui. C'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pas terminé parce que Éric Zemmour parle de choses qu'il n'a jamais visitées, jamais rencontrées. Mais si. Écoutez, en parlant des lycéens, excusez-moi. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, toutes les notes au bac sont relevées, qu'il y a des instructions. Sinon, il y aurait une hécatombe. Vous savez très bien. Je n'arrive pas à comprendre qu'un... Un gars intelligent comme vous. Un gars intelligent, en effet, il n'est pas bête. Un journaliste, fils asséné, démission en démission, autant d'âneries, d'approximations. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous savez très bien, vous avez été prof de l'éducation nationale, qu'au bac, des instructions sont données pour relever les notes. Et que sinon, je me fie à l'évaluation de certains profs qui l'ont écrit dans des livres, il y aurait à peu près 30% seulement des bacheliers qui l'auraient. Donc vous le savez très bien. Je pense que c'est parce que vous avez raison sans doute que, en tout cas avant la crise, 200 000 jeunes français trouvaient, sortant du lycée ou sortant d'une licence, même de philosophie, trouvaient immédiatement un boulot à Londres. C'est sans doute parce que vous avez raison que les lycéens français, dont le niveau est reconnu internationalement, obtiennent très facilement une accession dans les universités américaines ou canadiennes. Et cessez de dénoncer le système d'éducation à la française dont beaucoup de pays s'inspirent. Il faut l'améliorer, il faut l'adapter et il ne faut pas le casser. Monsieur Lang, vous avez sans doute raison. Il y a une crise de l'enseignement dans tout l'Occident. C'est une vraie crise profonde de civilisation. Ça, je vous donne raison. Mais on n'a pas dit un seul mot sur l'enseignement supérieur. Mais on l'oublie. On ne peut pas parler de tout, monsieur Lang. Vous reviendrez. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, s'il y a... Il est formidable. Il est tout seul. Parce qu'il y en a un Pécresse qui nous regardait et qui disait, tiens, je vais peut-être y échapper. Non, la question principale, je l'ai évoquée, donc je ne vais pas me répéter, c'est la question, pour les étudiants en particulier, de la formation des maîtres et de la transformation du CAPES. C'est une question très grave. Mais si aujourd'hui, il y a cette crise qui va s'amplifier, ce n'est pas seulement à cause de ce décret contesté sur l'évaluation et le statut des professeurs. C'est parce que depuis 7 ans, ce n'est pas seulement depuis aujourd'hui ou depuis hier, depuis 7 ans, on a cessé, en haut lieu, de taper contre l'école, de tenir un langage de mépris à l'égard des professeurs, des jeunes, des étudiants, de couper les moyens d'asphyxier aussi bien l'école, le lycée que l'enseignement supérieur. Et reconnaissons d'ailleurs que pour l'enseignement supérieur, les coupes ont été moindres, même s'elles sont regrettables, que pour l'enseignement scolaire. Et donc, si l'on veut éviter une grave crise, il faut, à un moment donné, ce n'est pas un déshonneur pour un gouvernement, dire, on arrête, on calme le jeu, on rétablit un climat de sérénité et de confiance, on revient vers un dialogue, et on essaye ensemble de comprendre ce qu'il faut faire, et en tout cas, il faut arrêter de casser, de casser, de casser, et de suivre les conseils de toilette. C'est le toilette qui a raison. Dernière question, monsieur Lang. Je reconnaissais qu'on ne vous a pas trop embêté avec les querelles internes du Parti Socialiste. Alors, quand même, moi, j'aimerais savoir, vous préféreriez quoi ? Être rabiboché avec Martine Aubry, Bertrand Delanoé, faire partie, on va dire, des instances dirigeantes du Parti Socialiste, ou plutôt, finalement, vous ne regrettez pas de faire partie de ceux qui, comme Kouchner, Hirsch, Besson, ont choisi, finalement, d'être actifs et de participer à un gouvernement d'ouverture, dirigé par M. Fillon et choisi par M. Sarkozy ? Ou alors, finalement, vous êtes à l'aise, un peu en naviguant entre les deux, parce qu'on ne sait pas trop où vous êtes entre ces deux camps-là. D'abord, je n'ai pas à être rabiboché avec des amis avec lesquels j'entretiens de bons rapports. Martine Aubry est premier secrétaire, elle a beaucoup de travail, et donc, je la soutiens du mieux que je peux, mais j'ai été longtemps... Mais est-ce qu'elle en a envie, elle, que vous la souteniez ? C'est ça, la question. Oui, bien sûr, oui. Oui, bon. Elle me le dit, en tout cas. Vous me rassurez, alors. Et, disons que, bon, j'ai assez participé à la direction du Parti Socialiste. Bon, il est bon qu'il y ait de nouvelles générations qui prennent la relève. Et je souhaite, aujourd'hui, tout en étant fidèle à mon idéal, continuer une série d'actions internationales, nationales, voilà. Quand même, une personne dont on n'a pas parlé, Ségolène Royal, est-ce que vous allez vous rabibocher avec Ségolène ? Elle n'est pas très gentille avec vous dans son livre. Elle dit que vous êtes là à harceler tout le monde, tout le temps. Écoutez, finalement, je trouve qu'elle a cru me blesser, peut-être, je n'en sais rien. Mais c'est un extraordinaire compliment qu'elle m'a fait. Elle dit qu'il est un harceleur, pas sexuel. Il est un harceleur téléphonique. C'est ça, téléphonique ? Oui, téléphonique. Oui, je le revendique. Et là, c'est parce que j'ai été un harceleur téléphonique, ou par note, que j'ai réussi à obtenir des bons vulgés pour la culture, de nombreux postes de professeurs ou de chercheurs, et je l'envoie. Vous reviendrez pour la sortie du choix de Versailles. C'est encore un autre sujet, la Constitution. Ce sera chez Calman-Lévy, bientôt. Merci, M. Lang. Merci, M. Lang.